Bonjour, je m'appelle Christelle, je suis kinésithérapeute et formatrice chez Indiba. Nous allons voir maintenant comment introduire Indiba Fascia, qui est une nouvelle approche thérapeutique chez Indiba, et comment traiter les cervicalgies. Indiba, qu'est ce que c'est ? Indiba, c'est une thérapie de radiofréquence, brevetée et unique, qui nous permet d'avoir un traitement en profondeur. Cette thérapie va nous donner la possibilité de toucher des tissus plus profonds pour aller les rééquilibrer sur un plan cellulaire. Cette thérapie cellulaire nous arrange parce que pendant que vous, vous allez traiter avec vos techniques classiques de kinésithérapeute, le courant va lui améliorer la qualité des tissus, stimuler de manière naturelle leur cicatrisation et leur génération, régénération. On a deux phases de traitement, une phase capacitive et une phase résistive, avec deux types d'électrodes différents que je vous montre rapidement. L'électrode capacitive permettant un travail de surface locale qui va agir sur les tissus mous et musculaires. Un travail avec l'électrode résistive qui va aller plus en profondeur. Seulement aujourd'hui, nous allons aborder les fascias. Qu'est-ce qu'un fascia ? Un fascia, c'est une bande de tissus conjonctifs ininterrompus, des pieds à la tête. Dans votre corps, tout est relié et interrelié. Le fascia fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, entre votre côté droit, votre côté gauche, l'avant, l'arrière, le haut, le bas. Il s'insinue de partout. Il est là de partout et dès que vous bougez un bras, vous avez forcément une répercussion d'information qui va aller ailleurs. Le fascia est là pour contenir vos tissus, vos muscles, vos organes, mais aussi pour les protéger, les soutenir, leur donner de l'information et servir aussi dans un rôle de protection. Quand nous allons travailler avec ces structures faciales, imaginez qu'à un endroit vous avez une restriction, cette restriction, cette immobilisation du tissu facial va forcément avoir une répercussion plus bas. Si nous arrivons à traiter d'une manière plus complète et plus globale cette restriction, automatiquement, le tissu retrouve une mobilité globale plus complète et plus harmonieuse. Qu'est-ce qu'indibafacia ? Indibafacia, c'est l'application de nouveaux protocoles de traitement avec des nouveaux outils. Ces nouveaux outils sont au nombre de trois. Ils vont permettre une action précise, une action ponctuelle ou globale. Ils vont nous permettre de traiter plus rapidement des grandes parties du corps, de permettre de globaliser et de réuniformiser l'ensemble du corps ou d'une chaîne de manière plus rapide. Mais qu'est-ce qu'une chaîne ? Une chaîne myofaciale de Thomas Myers, c'est de lui que s'inspire cette technique, est un ensemble de muscles qui interreliés les uns aux autres vont permettre de mettre en lien le bas du corps avec le haut du corps, l'avant avec l'arrière. La chaîne superficielle postérieure démarre au niveau du calcanéum, remonte par le triceps jusqu'au niveau du péronné, continue sa montée jusqu'à la tuberosité escale postérieure. Ensuite, au niveau de la colonne, tout l'ensemble des muscles des intérêts épineux vont être concernés pour se terminer sur la musculature cervicale et aller se finir au niveau de votre frontal en avant de la tête. Grâce à ce lien entre le haut et le bas, on va pouvoir traiter de manière beaucoup plus efficace, profonde, rapide et réharmoniser toute une fonction qui était plus compliquée. Quels sont les effets d'Indiba fascia ? Indiba fascia va renforcer la structure du tissu conjonctif. D'abord parce que le courant d'Indiba est là, parce que ce courant stimule la vascularisation et la régénération. Va améliorer l'élasticité des tissus de manière encore plus complète que la technique Indiba en allant plus loin sur le travail tissulaire. augmente le métabolisme et la régénération, ça c'est par le principe d'Indiba. Favorise le retour veineux, le drainage lymphatique et la réharmonisation globale parce que nous allons mélanger deux techniques. Nous allons traiter une douleur cervicale. Eren, peux-tu venir s'il te plaît ? Peux-tu t'asseoir ici ? Donc nous allons voir comment fonctionne le traitement Indiba avec l'Indiba fascia dans le cadre des cervicalgies. Très important pour nous, il va falloir combiner les deux stratégies thérapeutiques. Premièrement, notre patient est en position assise, il est en phase douloureuse. Nous allons placer la plaque sous sa cuisse. Ok, merci. Pour le traitement avec Indiba, la première phase thérapeutique se fera avec l'électrode capacitive. L'électrode capacitive nous sert pour préparer les tissus, pour prendre un premier contact au niveau musculaire, se rendre compte des spasmes et commencer le travail d'échanges cellulaires. Là, nous allons tout de suite passer à la phase avec les outils fascia afin de vous montrer les différentes techniques possibles. Dans un premier temps, nous allons insensibiliser la zone pour que notre patiente, pour que notre manœuvre ne soit pas trop agressive pour notre patiente. La technique du fascia se fait dans toutes les directions. Nous allons travailler les différents plans de l'espace et ça va nous permettre de le travailler de manière plus rapide. Toutes les électrodes sont utilisables en fonction des zones que nous voulons traiter et de l'effet que nous voulons avoir. Le changement est très rapide. Il n'y a aucune perte de temps pour continuer notre phase de travail. Dans un second temps, pour faire évoluer le traitement, je vais demander à ma patiente de se coucher sur le dos. Elle se couche sur le dos, je vais placer la plaque dans son dos, la plaque de retour. Vas-y, c'est tout. Il va falloir s'intéresser aux autres groupes musculaires de nos cervicales. On a le groupe postérieur, mais on a le groupe latéral et antérieur avec l'esternocléido-mastoïdien ou l'escalaine. Le tout, c'est de faire des manœuvres de toute grande légèreté et de bien canaliser le groupe musculaire à travailler. Il est important d'aller travailler au niveau de nos insertions hautes de nos cervicales de manière ponctuelle. Et la petite électrode nous permet ce travail avec encore plus de précision. D'autres techniques de mobilisation, d'écoaptation sont aussi intéressantes à travailler. Le but étant de traiter d'une manière la plus globale possible. Voilà. Toute l'utilisation de ces outils faciaux sont très intéressantes pour nous. Elle nous permet une combinaison multiple de manœuvres pour aller chercher des points qui sont plus compliqués à atteindre par leur zone tendineuse, par ces restrictions. Et nous allons pouvoir petit à petit dans l'évolution de nos séances, en attendant au corps, aller rééquilibrer toute la zone de vos cervicales en tenant compte de votre épaule, de votre dos et de votre bras. Avec cette technique, nous aurons une diminution de la douleur cervicale plus rapide, une relaxation et une décontraction des muscles, une meilleure posture, une libération des adhérences faciales et une meilleure mobilité des cervicales. Au niveau des contre-indications, nous retrouvons toutes les contre-indications liées à indibas. La grossesse, le pacemaker, la trombe en phlébite, le trouble de sensibilité à la chaleur et les plaies ouvertes. Mais en plus, se rajoutent les contre-indications liées à l'utilisation de ces outils faciaires. Les plaies ouvertes en corps, les myosites fécifiantes, les tumeurs, l'hémophilie, les infections du sang, de la peau, des tissus mous, les infections bactériennes, les vaisseaux artificiels, l'arthrite ou les déchirures musculaires à tout stade. C'est une technique qui demande un vrai apprentissage. Je vous invite à venir et découvrir avec nous. Je vous remercie pour votre attention et vous convie à venir voir d'autres vidéos d'indibas sur notre site YouTube. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501